bonjour et bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo où je voulais vous parler de la fatigue chronique alors on va pas aborder tous les thèmes de la fatigue chronique il y en a un que je voulais aborder c'est celui de je dirais de la flore intestinale c'est quelque chose que j'aborde vraiment énormément dans les consultations mais aussi dans les formations que je donne en bio énergie quantique à tous les praticiens parce que c'est un pôle indispensable de la santé surtout quand il y a des problèmes d'allergie et de problèmes comme je le disais donc de fatigue chronique de mal au dos vous allez voir que c'est quelque chose de considérable quand on sait le détecter et ça peut arranger énormément de problèmes de santé donc la flore intestinale on dit que c'est notre deuxième cerveau on dit que le ventre c'est effectivement notre deuxième cerveau ce que je voulais aborder là ce sont des points spécifiques et effectivement on va comprendre pourquoi ça interagit aussi avec nos humeurs et pourquoi ça conditionne aussi notre psychisme il existe différents déséquilibres au niveau de la flore intestinale comme bio énergéticien quantique peut tout à fait repérer facilement avec des tests très simples qui ne demandent aucune analyse le premier point dont je veux vous parler au niveau donc notre ventre du mot notre intestin c'est celui de la porosité intestinale ce qu'on appelle l'intestin poreux ou en anglais leaky gut ça consiste en quoi cette porosité intestinale et bien c'est la flore de notre intestin grêle qui est endommagé détérioré or cette flore est destinée à l'assimilation de nos nutriments c'est à dire qu'elle est chargée de pouvoir laisser passer les nutriments pour qu'ils passent dans le sang de façon à ce que notre corps en bénéficie que ce soit les protéines que ce soit les vitamines les oligo-éléments les acides gras etc cette flore quand elle est endommagée et bien il y a une partie des éléments que nous devons assimiler des nutriments qui ne va pas être assimilé comme il se doit et il y a des macromolécules qui ne devraient pas passer dans le sang et qui vont passer dans le sang ce qui va entraîner automatiquement des réactions notre système immunitaire alors comment se fabrique cet intestin poreux la première cause c'est le stress qu'est ce qui se passe quand on est stressé qu'est ce qui se passe quand on mange trop vite qu'on mange pas en conscience qu'on prend pas le temps de mâcher qu'on prend différents substances comme des anti-inflammatoires qu'on prend des antibiotiques et bien nous endommageons nous endommageons pardon la flore de notre intestin graines notre digestion commence déjà au niveau de notre bouche par la mastication si vous avez des problèmes dentaires qui vous empêchent donc de mastiquer comme il faut que vous mangez trop vite et bien le travail que ne font pas vos dents ça va être votre estomac qui va devoir le faire or jusqu'à preuve du contraire l'estomac n'a pas dedans donc pour pouvoir pallier au travail qui n'a pas été fait au niveau de la mastication il va devoir secréter davantage d'acide chlorhydrique donc on va avoir une quantité très importante d'acide chlorhydrique qui va être secrété au niveau de l'estomac pour faire ce travail qui n'a pas été fait au niveau dentaire pareil quand on mange très rapidement quand on mange sur le pouce en travaillant vite fait un sandwich ou un plat préparé qu'est ce qui se passe et bien nous fonctionnons sur notre système sympathique donc celui qui va produire davantage de sécrétion gastrique on va avoir un déséquilibre au niveau du système norovégétatif c'est à dire c'est ce système qui s'occupe de notre vie autonome de notre vie automatique c'est lui qui régit le fonctionnement de chaque organe sans que notre volonté n'ait quoi que ce soit à faire sans que notre conscience n'ait quoi que ce soit à faire donc nous sommes dans ce dans ce dans ce système où on mange trop rapidement ou on mastique pas ou on est stressé ou on prend des antibiotiques ou on prend des anti-impermatoires ou certaines certains traitements qui vont demander donc davantage d'acide chlorhydrique qui vont acidifier le corps notre corps va s'acidifier or quand le contenu de l'estomac va passer au niveau de la première partie de l'intestin grêle de ce qu'on appelle le duodénome il faut que le ph passe d'une valeur qui est à peu près de 3 dans l'estomac à un ph de 7 8 au niveau duodénome et pour cela nous avons des substances qui sont secrétés en partie par le pancréas qu'on appelle les bicarbonates ces bicarbonates vont neutraliser l'excès d'acidité or ces bicarbonates ne peuvent pas être secrétés à l'infini et donc si nous avons une quantité trop importante d'acide chlorhydrique si notre système est trop acidifié il va pas y avoir assez de bicarbonates s'il n'y a pas assez de bicarbonates qu'est ce qui va se produire et bien le bol alimentaire donc il va passer d'un duodénome va être trop avoir un ph trop élevé va être trop acide au lieu d'avoir un ph de 7 8 il va peut-être à 5 6 il va venir brûler la flore de l'intestin grêle qui est une flore très sensible et c'est comme ça que nous fabriquons un intestin poreux et je vous l'ai dit le premier facteur de fabrication d'intestin poreux c'est le stress plus vous êtes stressé plus vous acidifiez votre organisme et plus vous allez brûler la flore de l'intestin grêle qu'est ce qui va produire quand elle est brûlée cette flore qu'elle est détériorée et bien vous allez beaucoup moins assimiler les nutriments et c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec des anémies qu'on peut se retrouver avec une fatigue chronique et qu'on a beau prendre des vitamines des minéraux des traitements des pour aller pour avoir plus de forme et bien ça va marcher un certain temps et très rapidement on se retrouve avec la même perte d'énergie c'est dû à notre flore intestinale comme je l'ai dit un praticien bioénergique antique peut tout à fait repérer ça très facilement une fois que votre flore est endommagée et bien effectivement comme il ya des nutriments qui vont plus être assimilés ça va modifier aussi je dirais la fabrication de beaucoup de chaînes dans notre corps notamment celle des neurotransmetteurs et vous allez avoir des des proportions de neurotransmetteurs qui vont être modifiés au niveau du cerveau et vous allez sentir des changements d'humeur et on retrouve par exemple beaucoup de dépressions qui sont dues à la base par une détérioration de la flore de l'intestin graine donc c'est un facteur qui est peu connu en médecine je dirais traditionnelle mais qui est incontournable peu de praticiens savent repérer ça je dirais de façon efficace et sûr dans ces conditions là il est inutile de prendre des probiotiques ces probiotiques ne feront pas grand chose et donc il faut donner un traitement spécifique un bioénergéticien quantique saura donc vous conseiller je vous ai parlé aussi de grosses molécules qui ne devrait pas passer donc je dirais dans la circulation sanguine et vont pouvoir passer dans la circulation sanguine et donc là à partir de ce moment là le corps va repérer ces substances là et donc fabriquer ce qu'on appelle des anticorps pour pouvoir neutraliser ces substances là et vous allez donc mettre votre système immunitaire en suractivation et c'est la base de beaucoup beaucoup d'allergies et donc quand on a des allergies diverses notamment les allergies alimentaires il est nécessaire de regarder la qualité de la flore de l'intestin grêle voir s'il n'y a pas un intestin poreux il ya différents stades à cet intestin poreux on a trois stades il est évident que les signes et les symptômes au premier stade ne seront pas les mêmes symptômes qu'au dernier stade au stade 3 qui est le stade le plus aggravé où là nous retrouvons des personnes qui au niveau énergétique n'arrivent pas du tout à se remonter avec tous les traitements qu'elles peuvent prendre elles sentent que ça marche pas et donc il est nécessaire de pallier à cette carence au niveau de cette flore là une autre pathologie que l'on rencontre beaucoup qui elle est située donc à un autre niveau niveau plus bas puisqu'elle est située donc au niveau 2 du gros intestin c'est ce qu'on appelle la levure rose la levure rose effectivement c'est quand on a une prolifération trop importante de levure je prends une image par exemple ça serait celle d'un terrain de foot d'accord et si vous n'avez plus de gazon sur ce terrain de foot on appelle ça une carence de flore s'approfite c'est à dire que la bonne flore intestinale n'est plus là si vous prenez les probiotiques donc sur cette carence sur cette absence de flore s'approfite les probiotiques vont être efficaces parce qu'ils vont réensemencer la flore ça c'est une indication pour prendre des probiotiques la levure rose c'est quoi c'est quand il n'y a plus de gazon mais qu'à la place du gazon il s'est mis du chien de dent c'est vraiment la meilleure analogie que j'ai pu trouver et le chien de dent si vous lui mettez de l'engrais il va pousser c'est à dire si vous mettez des probiotiques sur une levure rose et bien vous allez favoriser votre levure rose la levure rose on la rencontre très facilement quand on gonfle très rapidement on mange quelque chose et on sent qu'on est gonflé pourquoi parce que la levure ça gonfle et donc ce qu'il faut faire dans ce cas là c'est supprimer toutes les levures qui peuvent y avoir notamment dans les produits dans les fromages par exemple c'est vraiment important de faire attention donc à pas trop consommer levure pareil un bio énergéticien quantique sait repérer la levure rose et conseiller un traitement naturel efficace pour régler rapidement le problème si on maintient cette levure rose trop longtemps et bien on a un autre stade où on va avoir un terrain où il n'y a plus de gazon il y a une prolifération de chien dents mais en plus il y a de la mousse qui est arrivée sous le chien dents et bien ce cette pathologie là est une pathologie aussi méconnue qu'on appelle la candidose nous avons un état naturel ce qu'on appelle des candidats notamment des candidats albicans on a plusieurs sortes de candidats et on vit en symbiose avec donc ces candidats le seul problème est quand il y a une prolifération de ces candidats et qui vont muter dans leur forme c'est à dire qu'ils vont se transformer ils vont se transformer en forme qu'on appelle forme champignon donc et ça va constituer dans l'analogie que j'ai pris comme une mousse et bien pareil si vous prenez des probiotiques et que vous mettez ça là dessus vous allez favoriser la prolifération de la candidose et donc il y a beaucoup d'ouvrages de naturopathes qui parlent de la candidose et là nous avons à faire nous nous découvrons une restriction complète de l'alimentation moi j'ai reçu beaucoup de personnes qui souffraient de candidose et quand elle me montrait ce qu'elle mangeait elle mangeait quasiment plus rien beaucoup de choses avaient été enlevées et donc je travaillais sur l'esprit sous-jacent de la candidose parce qu'il y a une forte imprégnation psycho émotionnelle dans la candidose que l'on va découvrir ensemble et dans cette candidose comme je dis est important de pas mettre des probiotiques là dessus il faut traiter ça donc avec des huiles micro encapsulées comme bio énergie tigantique aussi sera vous conseiller je peux pas aborder là donc ce cas là pourquoi parce que dans tous les cas que je vous ai dit il faut une prescription je dirais un conseil en phytothérapie approprié à la personne c'est à dire qu'il soit vraiment sur mesure dans la posologie et dans le traitement donc c'est quelque chose qu'on peut pas aborder sous la forme d'une vidéo et je pense que vous m'en voudrez pas puisque ça va être un traitement adapté à chaque personne et donc cette candidose comme je vous l'ai dit pas de probiotiques dessus un traitement adapté beaucoup de gens sont fatigués toute leur vie à cause d'une candidose qui passe inaperçue et comme je disais il ya une imprégnation psycho émotionnelle qui est très très forte on retrouve ça la candidose on la retrouve pas chez des gens qui savent se positionner qui savent mettre leurs limites dans candidose on peut entendre le candide qui n'ose donc il ya un problème de personnes trop gentilles qui n'arrivent pas à poser des limites et qui se laissent envahir par un parasite et effectivement la candidose c'est une prolifération de quelque chose qui vient vous envahir et qui vient littéralement je dirais vous parasiter en mangeant consommant vos nutriments etc l'aliment le plus je dirais favorable à la candidose qui le fait le plus proliféré c'est le sucre et donc on retrouve dans candidose la terminaison ose qui est effectivement la terminaison la terminaison en chimie qui est reliée donc au sucre le glucose le lactose le galactose etc et donc cette candidose c'est quelque chose de très très répandu qui comporte plusieurs stades stade 1 stade 2 stade 3 on n'a pas les mêmes symptômes du stade 1 jusqu'au stade 3 un bio énergéticien quantique sera tout à fait repéré chez vous ces différentes pathologies intestinales qui ne se traitent pas de la même façon et vous avez découvert donc qu'on ne donne des probiotiques que dans la mesure où il ya une absence de gazon donc une absence de flore ça profite mais sans qu'il y ait de levure rose et sans qu'il y ait de candidose sinon ce remède là va donc aggraver la problématique et donc si vous sentez fatigué si vous sentez que de le matin vous n'êtes pas en forme si vous sentez que vous n'avez pas le moral vous sentez que vous avez une humeur un peu déprimée un peu dépressive vous avez des douleurs de dos qui sont je dirais récurrentes sans que pour autant avoir des lésions au niveau de votre dos qui soit visible à la radio ou à l'IRM ou au scanner eh bien je vous invite à vous rapprocher d'un bio énergéticien quantique de façon à ce qu'il puisse faire un bilan de votre flore intestinale très facile à faire uniquement en questionnant le corps de façon à pouvoir effectivement recevoir un traitement naturel adapté à votre cas qui va vous permettre de remettre en état votre deuxième cerveau de façon à ce que votre cerveau je dirais cérébral fonctionne beaucoup mieux puisque vous allez refabriquer des neurotransmetteurs comme il se doit voilà donc j'ai fait cette vidéo parce qu'on m'a j'ai reçu beaucoup de demandes concernant ce thème là j'ai voulu faire une vidéo courte qui vous incite plus à aller faire un diagnostic personnel effectivement chez un bio énergéticien quantique que de vous exposer tous les remèdes que l'on peut donner ce qui vous avancerait pas grand chose et qui me soumettrait moi recevoir beaucoup de demandes en ce qui concerne la posologie et la durée du traitement donc un praticien comme je l'ai dit qui a été formé par mon école sera tout à fait vous renseigner là-dessus comme je disais si vous êtes toujours fatigué si vous n'avez pas le moral si vous avez douleurs récurrentes si vous sentez qu'au niveau physique vous ramez dans votre vie si vous avez des allergies des intolérances alimentaires pensez que peut-être au niveau de votre flore intestinale il ya quelque chose qui est à détecter et à traiter voilà donc je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo je vous remercie de votre attention n'hésitez pas donc à part à interagir avec moi je répondrai à vos questions et à liker bien entendu et vous pouvez vous abonner à ma chaîne youtube de façon à pouvoir recevoir les premiers les nouvelles vidéos qui vont apparaître merci à bientôt